voilà bonjour à tous donc aujourd'hui ce matin je vais vous parler un petit peu de du transport des armes en fait donc la première chose que je prends avec moi quand je transporte mes armes c'est ça excusez moi donc c'est une une licence de tir en fait je vous montre donc toujours important de l'avoir sur soi en cas de contrôle et etc deuxième chose que je prends un téléphone portable ensuite c'est un vieux modèle mais il fonctionne toujours rien qu'on les iphone et ça je préfère acheter des steaks hachés ou des patates plutôt que de m'acheter des conneries comme les iphone deuxième chose donc si vous avez un automatique vous allez me dire ouais je peux pas démonter etc si je peux pas démonter etc je peux le remonter au club de tir là c'est sûr là vous mettez un verrou de pontet ici je vais vous expliquer que si vous mettez un verrou de pontet là moi je suis là je suis là je peux toujours appuyer sur la détente donc le verrou de pontet c'est pas vraiment le meilleur moyen quoi donc si vous avez un automatique vous les chargeurs comme ça vous l'enlevez chargeur dans la poche gauche voilà le mec il peut parce qu'on se croit qu'on appelle salut car jacking il peut vous piquer votre arme mais il n'aura pas le chargeur donc il ne sera pas fonctionnel en fait même si le verrou de pontet il n'aura pas de chargeur voilà c'est juste pour dire poche gauche ou poche droite comme vous voulez vous prenez le chargeur en mettant la poche les munitions c'est pareil j'envoie ça me fait rigoler en fait ils les mettent dans une boîte en bois avec un deux petits anneaux et un cadenas moi je mets un coup de marteau sous le cadenas il n'y en a plus ça c'est clair donc chargeur poche gauche ou poche droite les munitions jamais dans une boîte c'est dans les poches j'en prends 150 avec moi je prends une veste multi poche en 150 c'est comme pour le baltrap c'est pareil je fais du baltrap des fois je mets ton avec le frangin pof on va sur un dimanche baltrap et puis voilà 150 dans les poches vous prenez un multi poche rentrer dans les poches le revolver c'est pareil ça vous n'avez pas le démonter avant d'aller au club de tir c'est impossible les roues de pontet n'est pas le choix malgré que je peux très bien couper là couper là je peux toujours utiliser des tentes mais ça vous n'avez pas le choix pareil munitions toujours à part jamais dans une boîte vous préparez vos dosettes tout ça tout ça dans les poches de ça car jacking il vous pique tout ce que vous voulez il vous piquera pas vous êtes votre veste bon autre chose on va prendre quel modèle je suis là aussi là vous allez me dire vous pouvez être un bureau de pontet ouais aussi bon je fais ça regardez bien la culasse poche droite pareil dans le multi poche ça toujours vers le haut si bien que en fait ouais regardez point pour l'américain au cas où le mec qui c'est un pay cap seul mec il ouvre votre porte boum après il pourra compter ses dents voilà c'est parfait que dire d'autre moi bon personnellement j'ai pas des grosses bmw enfin une grosse bmw ou quoi que ce soit j'ai une simple petite Renault express qui a 23 ans maintenant bon y'a pas y'a pas ça à l'intérieur mais vous qui avez des voitures récentes j'espère pour vous tant mieux en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un bouton qui ferme toutes les portes j'ai vu ça ma femme une c3 en fait et en fait c'est pas mal ça en fait pour éviter qu'on vole votre matériel dans la voiture et tout ça en allant au stand de tir 1 vous appuyez bouton ça se fait faire plus de toutes les portes et mec il est foutu pour faire du carjacking voilà dans un autre cas qui peut s'avérer aussi assez fâcheux c'est que le mec en faisant il vous pique carrément votre voiture elle vous éjecte il vole la voiture l'arbre est dans la voiture les munitions sont la voiture très fâcheux extrêmement fâcheux en fait ce qu'il faut savoir c'est justement l'utilité du téléphone portable ça c'est qu'il faut toujours avoir ça sur soi et en même temps connaître le numéro de la plaque d'implantation de sa voiture afin de signaler aux autorités aux autorités le plus vite possible comme ça la voiture sera très vite repéré et le mec il n'aura pas le temps de faire des conneries et pourquoi démonter le chargeur ou la culasse c'est que dans un autre cas l'arme sera inutilisable et avant que le gars il puisse trouver un chargeur identique ou quoi que ce soit une culasse identique il y aura vraiment de l'eau à couler sous les ponts quoi donc il pourra pas faire grand mal avec l'arme quoi voilà que dire d'autre je ne sais pas mais bon je pense que si il y a autre chose à dire aussi c'est que moi ce que je fais quand je sors dans un premier temps de la maison avec mon arme avec l'étui mes voisins que je salue me connaissent mais ils savent très bien que c'est pas une raquette de tennis ou que je transporte ou un sac avec des jeux de boules dedans pour la petite année enfin pour le j'essaye de me faire le plus discret possible de façon à ce que si je croise d'autres personnes dans le bourre le temps que je charge dans la voiture en fait c'est aussi un petit coup de gueule à ce niveau là que c'est que nous les tireurs sportifs font un petit peu montrer du doigt comme et on n'est pas des fous n'est pas les dangereux on détient tout ça dans les règles les plus stricts on connaît les règles de sécurité je vais bon je vais pas répéter à chaque fois c'est pas nous n'est pas on n'est pas les cinglés de la gâchette comme a dit monsieur le roule mais nous on détient tout ça légalement on n'est pas des méchants ça tous ceux qui nous connaissent pourront le dire mais en fait c'est ceux qui détiennent les armes illégalement justement c'est cela qu'il faut faire attention nous c'est vrai que on est un petit peu montré du doigt c'est c'est fâcheux en plus le tir le troisième sport le plus pratique au monde c'est à répéter comme c'est dommage donc voilà voilà donc un petit petit souillement là dessus quoi voilà voilà donc c'est tout ce que j'avais bien donc le transport des armes voilà salut